A cette période de pandémie à coronavirus, l'état de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a mis en place le fonds de solidarité COVID-19. Ce fonds a consisté à apporter soutien moral, matériel, financier à des individus, à des familles, à des entreprises, à des personnes physiques, à des personnes morales, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous le constatez aujourd'hui, nous faisons les mêmes actions à l'extérieur. Aujourd'hui, ce sont 550 personnes qui bénéficient de presque 90 millions de fonds CFA au nom de la pandémie à coronavirus. Donc nous disons qu'il n'y a qu'aux familles endeuillées, parce que des personnes sont mortes, et nous souhaitons prendre l'établissement aux familles et aux personnes qui vivent encore les séquelles de la pandémie à coronavirus. Et comme l'a annoncé le ministre en charge de la jeunesse, il y a également des fonds qui sont destinés au relèvement des entreprises. Est-ce qu'en dehors de ces fonds, les gens disent aussi qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en dehors de la France, d'autres ne sont pas assistés ? Avec le président Alassane Ouattara, la solidarité a un visage. En Côte d'Ivoire, mais également à l'extérieur, c'est-à-dire en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, partout sur la planète Terre. Mais, pourvu qu'on soit Ivoirien, la seule position, c'est être Ivoirien, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte de la religion. Nous voulons seulement de Pro-Côte d'Ivoire. Dès qu'on est Pro-Côte d'Ivoire, on bénéficie du soutien. Comme vous dites une maman, c'est l'essai maternel qui parle. Merci, c'est ça. Merci, madame. Monsieur le ministre, pour la voix de la diaspora... Vous êtes d'abord médecin, vous avez assisté, vous avez élaboré à tout ce qui se passe, la solidarité, les soins, tout l'aide que l'Etat ivoirien vient d'octrayer à la Côte d'Ivoire. Ça, ça a été sur le site du président Alassane Ouattare et son gouvernement. Dans quel état d'esprit vous êtes en tant que médecin ? Dans quel état d'esprit ? Vous êtes en tant que médecin. Ivoirien aussi. Bien, c'est... Le citoyen qui se met au service de ses compatriotes, au service de la population, au service de son prochain, vous avez vu. Cela est une forme d'amour, vous savez. Quand vous êtes à la santé, vous devez savoir que vous êtes là pour sauver des vies humaines. Je disais tout à l'heure que chacun sait que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie, qui a pour corollaire le droit à la santé. Donc, si vous êtes dans cette position où vous avez la chance de sauver des vies humaines, vous devez vous estimer un homme heureux. Et sans cela, je me consacre entièrement à mon travail d'homme au service de la population, je crois. C'est d'accord. Si on avait un autre message à passer à la diaspora, quel serait le message ? Oui, je crois que son excellence, l'ambassadeur a dit, a eu des mots extrêmement importants. Nous avons tous fait en son temps nos études dans ce pays. Tout à l'heure, je vous ai dit que la gestion de la COVID-19, la gestion du plan de repos a été essentiellement sous la responsabilité des nationaux, des experts ivoiriens. Donc, je pense que chacun de nous doit, avant tout chose, avoir comme objectif d'apporter quelque chose à son pays, d'apporter quelque chose à ses compatriotes par le travail qu'il fait. Vous savez, le travail doit être notre premier engagement. Ce n'est pas notre engagement au travail que nous pouvons être utiles à notre société. Donc, je pense que nos compatriotes qui sont ici doivent se rendre utiles par leur travail. Et en la matière, il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, c'est de bien faire le travail qu'on fait. Merci, M. le ministre. Le programme est conduit par le gouvernement et un volet a été mis en place pour nos compatriotes de la diaspora. Et donc, nous avons profité de la présence de certains ministres en France pour faire la distribution de chèques d'appui qui vont de 150 à 1 000 euros à plus de 550 personnes. Mais nous avons dessus ici un échantillon en raison des restrictions sanitaires. Mais il s'agit donc d'un appui que l'État de Côte-Voix met en place d'environ 120 000 euros que nous avons de partir entre 550 personnes. Donc, ça, c'est d'abord le volet de l'appui du gouvernement dans le cadre de l'aide à apporter aux populations victimes de la maladie de Côte-Voix-19. Donc, ici en France, ce sont d'abord des familles endeuillées. Nous avons enregistré plusieurs familles endeuillées. Ce sont des appuis à environ 300 à 400 étudiants qui, à raison de cette maladie, ont perdu leur petit boulot qui leur permettent de faire face à leur charge de vie d'étudiants en France. Et puis, les associations, les fêtières qui regroupent les différentes associations de nos compatriotes ici. C'est le premier volet de cette cérémonie. Le deuxième volet, c'est le lancement du programme d'appui économique à nos compatriotes qui est porté par le ministre de l'Emploi jeune. Vous savez que le ministre de l'Emploi jeune porte un programme dénommé le programme Emploi jeune. Nous avons sollicité que ce programme Emploi jeune soit également expérimenté ici en France pour que les Ivoiriens et les Diaspora puissent en bénéficier. Le gouvernement a donné son accord et Paris, la France, va être donc le service d'expérience. Donc ici, nous allons mettre en place un programme pilote qui va permettre de mettre en place un fonds d'environ 2 à 3 millions ou 4 millions d'euros dès le mois prochain pour porter des projets, des projets de jeunes Ivoiriens à réaliser en Côte d'Ivoire qui auront des montants compris entre 10 000 et 50 000 euros. C'est-à-dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire entend apporter son appui à tous les Ivoiriens sur l'ensemble de la planète pourvu qu'ils aient des projets que nous allons responsabiliser ici à l'ambassade et que nous allons transmettre à Abidjan. Merci monsieur. Merci monsieur, monsieur l'exemple.